Va-t-il y avoir des coupures de gaz ou d'électricité cet hiver ? Sans doute pas. Les prix vont-ils monter ? Oui, bien sûr. Vont-ils exploser ? Non, parce qu'en France, on a l'habitude de payer nos factures autrement que là où on a l'habitude de les voir, à la différence de la Belgique ou de l'Allemagne. Donc la facture sera belle et bien payée, mais vous ne la verrez probablement que très marginalement sur les factures de vos fournisseurs d'énergie et d'électricité. C'est ce qui ressort de l'analyse un peu de cette espèce de champ de ruine qui est le marché de l'énergie européen. Alors champ de ruine avec de beaux restes, parce qu'on avait un marché énergétique absolument extraordinaire en France au tournant des années 2000, et on a réussi à le massacrer grâce à Bruxelles et Paris en une vingtaine d'années. La connerie humaine n'a pas de limite, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle, je rédige au service d'information économique et financière l'investisseur sans costume. Comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire, je vous mets un lien ici, un lien ci-dessous, inscrivez-vous au service, il y a un texte qui accompagne cette vidéo. C'est toujours bien, comme je vous répète à chaque fois, de prendre le temps un peu de lire plutôt que de simplement écouter. Et encore une fois, j'ai pas mal de vidéos sur l'énergie, allez les consulter, abonnez-vous à la chaîne, regardez. C'est notamment, l'Allemagne pille notre électricité. C'est assez marrant, c'est un truc qui doit avoir un peu plus d'un an, un texte et une vidéo que j'ai intitulé, l'Allemagne pille notre électricité. Je pense que si vous le relisez, pareil, si je vous mets des liens, vous allez trouver ça peut-être un peu prémonitoire, et à la fois vous pourriez trouver ça complètement stupide, parce que M. Macron vient d'annoncer aujourd'hui que la France allait importer de l'électricité allemande cet hiver. Et ça, c'est une bizarrerie extraordinaire qui mérite d'être regardée. Il faut qu'on explique ça pour une raison assez simple. C'est que la France, en 2021 encore, était le premier exportateur mondial d'électricité. Et donc, il faut vraiment commencer à se poser des questions. C'est-à-dire qu'en France, bon an, mal an, on produit 550 TWh d'électricité, alors 520 seulement en 2021, parce qu'on était un peu faiblard, mais comme on n'en consomme que 475, ça laisse toujours 45 à exporter. Et ça, c'est beaucoup. C'est même énorme par rapport au reste du monde, c'est assez rare, en fait, que des pays exportent leur électricité ailleurs, parce que tout ce qu'on peut avoir, on le garde pour soi. Et du coup, comment est-ce que tout d'un coup, on passe du premier pays exportateur d'électricité au monde à une dépendance à l'Allemagne, alors que, historiquement, c'est nous qui balançons l'électricité à l'Allemagne ? Je tiens vraiment à préciser ça, parce que c'est quelque chose... Les gens qui regardent et qui connaissent un peu le marché de l'énergie vous disent assez régulièrement, arrêtez de dire que la France exporte... Non, la France importe plus d'électricité de l'Allemagne qu'elle n'en exporte. C'est pas vrai. C'est pas vrai pour deux raisons. La première raison, c'est que l'Allemagne a tendance à exporter de l'électricité vers d'autres pays, comme la Suisse et l'Italie, via la France. Et à l'inverse, l'Allemagne a tendance à importer de l'électricité de France via la Suisse. Et ce n'est pas vrai surtout parce que la France sert aussi de réceptacle pour tout le solaire de l'Allemagne du Sud. Vous savez très bien que quand vous avez des énergies intermittentes, parfois on produit alors qu'il n'y a pas besoin. Il faut bien que l'énergie aille quelque part. Et généralement, ils nous les envoient chez nous. Et c'est une électricité dont on n'a pas besoin. Et donc, on la récupère. Et à l'inverse, normalement, quand il fait froid et que tous les réseaux sont en bloc, celui qui réussit à compenser à faire les derniers mégawatts nécessaires pour équilibrer le réseau, normalement, c'est le nucléaire. Là, pas du tout. Et ça vaut le coup de regarder. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas compliqué. Il y a trois raisons à ça qui font que cette année, ça tombe vraiment mal. mais on a une production d'électricité qui est cassée en deux. En ce moment, la moitié de nos centrales est à l'arrêt. La moitié de nos centrales est à l'arrêt pour trois raisons. Enfin, à l'arrêt ou en fonctionnement réduit. La moitié de nos centrales est à l'arrêt et vous avez d'autres centrales qui sont en fonctionnement réduite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre parc nucléaire, à l'heure où je vous parle, fonctionne à un tiers de sa capacité. Vous avez 20 mégawatts en fonctionnement alors que vous avez 60 mégawatts installés. À cause de ça, parce que, un, on a tous entendu parler de la sécheresse qui fait que les centrales ne peuvent pas puiser autant d'eau qu'elles le font d'habitude au risque de trop réchauffer les rivières et les fleuves. Et vous avez surtout deux autres raisons qui sont éventuellement un peu moins connues. La première, c'est que EDF a découvert, en 2020 ou 2021, un phénomène de corrosion sur certaines tuyauteries. Un phénomène de corrosion sous contrainte, pour être précis, qu'ils n'avaient absolument pas anticipé parce que c'était sur des aciers inoxydables qui, normalement, n'étaient pas soumis à ce genre de corrosion. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'à l'approche de quelques soudures, les soudures ayant transformé le matériau, vous avez ce phénomène de corrosion sous contrainte qui commence à se développer. Et donc, forcément, de la corrosion dans une centrale, on n'aime pas beaucoup ça. Et vous avez aujourd'hui 8 centrales qui sont aujourd'hui en maintenance pour vérifier des problèmes éventuels de corrosion sous contrainte. Je vous rappelle qu'on a 56 centrales nucléaires en France aujourd'hui, depuis la fermeture de Fessenheim. Donc, vous avez ce premier problème qui a été découvert. Ce n'est pas de chance. Bien évidemment, il ne faut pas rigoler avec ça. Donc, EDF est en train de travailler d'arrache-pied. Ils ont trouvé des fournisseurs italiens, pas français, pour remplacer leur tuyauterie. Ils sont en train de régler le problème structurellement. C'est un peu embêtant, mais ça se règle, ça se gère. Ils ont réussi à le faire. Et ils vont rouvrir les centrales d'ici la fin de l'année et début d'année prochaine. Deuxième problème qu'a souligné Jean-Bernard Lévy il y a quelques jours. Il dit, mais attendez les gars. Moi, je vous rappelle qu'en 2018, Emmanuel Macron a signé une loi dans laquelle il nous demandait de fermer 14 centrales. Donc, nous, quand on nous demande de fermer 14 centrales, qu'est-ce qu'on fait ? On se met en ordre de marche et on se met à se préparer pour fermer ces centrales. Vous pensez bien que ce n'est pas du tout le même boulot de préparer une centrale à la fermeture au bout de 3, 4, 5 ans ou, à l'inverse, de préparer la centrale à repartir pour 10 ans. Parce que les centrales nucléaires marchent par cycle de 10 ans. Vous avez des visites décennales qui permettent de voir si on peut les faire repartir pour 10 ans ou pas. Ce n'est pas les mêmes personnes ce qu'a dit Jean-Bernard Lévy. Ce n'est pas les mêmes personnes qui ne font pas les mêmes choses. Et du coup, Jean-Bernard Lévy, le PDG de DF, a bien précisé que cette loi, aujourd'hui, est toujours en figure. Elle est totalement obsolète désormais dans la situation actuelle mais elle est toujours là. Et donc, Jean-Bernard Lévy dit « Mais moi, qu'est-ce que je suis censé faire ? » J'ai une loi qui me dit un truc, une pression politique et populaire qui me dit l'inverse. Donc, bien évidemment, ils sont en train de changer leur fusil d'épaule mais tout ça, ça prend du temps, ça provoque, bien évidemment, des retards, des maintenances, plein de trucs à changer. Et, troisième raison, et après, il y a les maintenances normales des centrales. Non, je n'avais jamais trois raisons. Vous avez donc les 14 centrales fermées, les problèmes de corrosion sous contrainte, les problèmes de sécheresse et, bien évidemment, les révisions habituelles que vous faites sur vos centrales, que vous faites quand ? Que vous faites l'été ? Maintenant, vous n'allez pas les faire au mois de novembre quand vous avez besoin du maximum de vos centrales. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec une production nucléaire probablement au plus bas. Je ne sais pas si on est déjà arrivé à un tiers de notre capacité en marche uniquement. Enfin, à un moment, on a besoin de plus. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, que se passe-t-il ? Eh bien, on importe de l'électricité et on en en fait marcher par le gaz. Et c'est pour ça, et c'est notamment pour ça que vous avez aujourd'hui une envolée du gaz. Poutine n'est pas couillon. Il voit bien les problèmes du marché électrique européen et il a resserré les taux alors que tout le monde s'attendait à ce que la maintenance de Nord Stream 1, un des grands gazoducs qui fournit du gaz à l'Allemagne alors que normalement le gaz devait revenir le week-end de la fin de semaine dernière. Eh bien, Nord Stream n'a pas été remis en fonctionnement et vous avez encore le gaz russe est en ce moment coupé. Donc là, vous avez Poutine qui fait monter la pression de manière extrêmement stratège et il appuie là où ça fait mal. Et donc, on se retrouve effectivement aujourd'hui avec des prix du gaz qui, ce n'est pas compliqué, sont dix fois supérieurs à ce qu'ils étaient il y a un peu plus d'un an. Un an et demi. Dix fois. C'est-à-dire qu'on soit très clair, vous êtes sur un truc qui n'est pas gérable. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que tout d'un coup, vous avez un prix du gaz en Europe qui est dix fois supérieur à ce qu'il était il y a un an et demi, alors que ce n'est pas le cas dans le reste du monde. Bien sûr que le prix du gaz a explosé, a augmenté dix fois, c'est que chez nous. C'est que chez nous. Et ça, c'est pour une raison... Avant de basculer sur le gaz, je voudrais du coup juste finir sur l'électricité. Pour finir sur l'électricité, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il est probable que DF ne réussisse pas à remettre en route ses centrales suffisamment vite pour l'automne et peut-être même le début de l'hiver. Mais, a priori, de ce qu'on voit sur la fin des maintenances et les réouvertures des centrales, on va avoir besoin d'électricité allemande au début de l'hiver, mais assez vite, on va avoir des capacités opérationnelles qui vont revenir et on va retrouver le fonctionnement habituel qui est celui d'être exportateur net d'électricité et non importateur. Il y a bien, aujourd'hui, une banne conjoncturelle au niveau de notre production nucléaire qui n'empêche pas que structurellement, notre parc est en train de vieillir et que les EPR ont pris un retard absolument démentiel parce qu'on ne s'est plus formé des ingénieurs à autre chose qu'à faire de la finance et travailler pour Amazon et Google, désolé, mais essentiellement, c'est ça, et que vous avez mis des gens comme Anne Lauvergeon à la tête d'Areva qui ont détruit la filière nucléaire. C'est aussi simple que ça. Bref, pour revenir sur le gaz, excusez-moi pour cet aparté, mais c'est important, c'est pour bien comprendre qu'on va avoir ce qu'il faut comme électricité cet hiver, même en se passant de l'électricité produite par le gaz, il y en a très peu en France, il faut simplement que DF finisse ses maintenances et ils vont y arriver, ils vont le faire, on va dépendre un peu de l'Allemagne, mais ce n'est pas au creux de l'hiver, au moment où il fera le plus froid, qu'on sera le plus mal. Paradoxalement, c'est maintenant qu'on est le plus mal à cause de toutes ces maintenances, n'oubliez pas, en ce moment, on marche à 30% de nos capacités et ça, dans le 30%, on va remonter à 60, 70 et ça va suffire, ça devrait suffire pour passer le pic de l'hiver. Revenons sur le gaz. Donc on a un gaz en Europe qui est à x10, qui est quelque chose de particulier, pourquoi ? Parce que le gaz, ça ne s'importe pas et ça ne s'exporte pas comme ça. C'est-à-dire que vous avez des contrats quand même de long terme, vous ne vous balancez pas comme ça des méthaniers à droite à gauche en sachant qu'en plus tout le monde en ce moment veut du gaz, que l'Asie se met à se tourner massivement vers le gaz, c'est un truc qui est assez récent ça aussi, il faut voir que l'Asie qui a fonctionné au charbon pendant 20 ans, se met au gaz depuis quelques années mais ça c'est assez récent. Mais à l'inverse aussi, les Américains ont énormément de gaz et se mettent depuis seulement quelques années à exporter leur gaz par méthanier notamment vers l'Europe et vers la France. Donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que du gaz par méthanier c'est-à-dire du GNL du gaz naturel liquéfié parce que bien évidemment si vous voulez foutre ça dans un bateau vous avez intérêt à le liquéfié si vous voulez en stocker un peu. La liquéfaction ça coûte très cher et en gros ça vous fait un fois deux ça vous fait un fois deux par rapport à vos prix de gaz normal quand vous êtes à des tarifs à peu près normaux pas les tarifs européens actuels. Donc oui vous avez une hausse du gaz liée à la tension géopolitique et au fait que dans les mixtes gaziers vous avez de plus en plus de GNL qui sont en train de se développer avec des terminaux qui sont en train d'être construits mais vous n'avez absolument pas de quoi faire un fois dix. Pourquoi est-ce qu'on a un fois dix ici ? C'est à cause justement de l'électricité. Ce qu'il faut bien comprendre avec le marché électrique c'est que ce n'est pas un marché comme les autres. Ce n'est pas un marché pourquoi ? Pour une raison simple c'est que l'électricité ne se stocke pas. Et donc la manière dont marche le marché de l'électricité en Europe c'est qu'à tout moment vous devez équilibrer votre réseau. C'est-à-dire qu'à tout moment vous devez fournir suffisamment d'électricité par rapport à la demande. Qu'est-ce qui se passe ? Dans la manière c'est que vous allez à tout moment utiliser payer le prix du producteur d'électricité le moins dix ans. C'est-à-dire celui qui va avoir sa productivité de l'électricité la plus chère à un moment T va déterminer le prix de l'électricité pour tout le monde même si vous avez un coût marginal nul ou si vous êtes à un moment où vous avez l'électricité donc vous ne savez pas quoi faire. Donc c'est très important. dans le marché électrique je vais répéter pour que vous compreniez bien c'est-à-dire que si vous avez dix fournisseurs d'électricité qui sont répartis sur un territoire et puis il y en a un qui est capable de vous fournir votre électricité à 42 euros le mégawatt-heure un autre à 70 un autre lui il est à 150 à un moment T si bien évidemment vous allez d'abord les fournisseurs les fournisseurs vont d'abord aller chercher les producteurs les moins chers mais si à un moment vous devez passer à un fournisseur plus cher vous allez payer le même prix pour tout le monde à un moment T vous payez sur le marché le prix du fournisseur le plus cher du producteur le plus cher et donc si à un moment vous arrivez à une situation de tension où vous n'avez pas suffisamment de production parce que le nucléaire n'est pas là parce que les énergies intermittentes comme l'éolien et le solaire ne sont à un moment où elles ne font pas le boulot il n'y a pas assez de vent il n'y a pas assez de soleil il n'y a pas ce que vous voulez et bien n'oubliez pas qu'en Europe l'énergie à part en France où on est au nucléaire ailleurs l'énergie d'appoint pour faire de l'électricité c'est le gaz et en Allemagne aussi le charbon et le charbon on essaie quand même un peu de s'en passer donc c'est de plus en plus le gaz et du coup c'est l'énergie d'appoint et quand vous avez besoin de plus en plus d'électricité pour équilibrer parce que tout d'un coup le gaz russe n'est plus là et bien vous faites monter les prix monter, monter, monter et ça peut monter très très haut parce que encore une fois sur le marché européen vous avez un besoin impérieux d'équilibrer le marché à un moment donné et donc vous irez payer le gaz jusqu'à des sommes absolument stratosphériques pour ne pas faire sauter le réseau européen ou simplement le réseau allemand ou le réseau français ce qu'il faut bien voir c'est que le réseau européen est de plus en plus interconnecté alors ça ne veut pas dire que si vous avez une panne à Düsseldorf vous en aurez une aussi à Paris mais c'est possible ça peut créer des instabilités vous pouvez avoir des réactions en chaîne moi je ne suis pas très content d'un point de vue de sécurité énergétique qu'on ait relié le réseau électrique ukrainien au réseau européen alors oui bien sûr je suis que on ne laisse pas les ukrainiens éteindre la lumière je suis d'accord ça fait peser des risques qui à mon avis n'ont pas été très très bien jaugés parce que c'est un truc c'est des choses qu'on avait déjà vu quand vous quand vous connectez des réseaux qui ne sont pas forcément les réseaux les plus modernes et les mieux développés du monde aux réseaux européens ça peut créer des turbulences bref fermons cette parenthèse et donc vous avez ce marché de l'électricité qui fait exploser les prix du gaz et bien évidemment quand Poutine voit que les prix montent que notre nucléaire est en berne qu'est-ce qu'il fait il sert encore un peu plus la laisse et il n'a pas rouvert Nord Stream 1 donc là on est exactement dans l'œil du cyclone et qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant à partir de maintenant vous êtes à un niveau qui est bien évidemment qui n'est absolument pas tenable il n'est pas tenable au niveau des prix en revanche ce qu'il faut bien comprendre c'est que il est piloté tout de même par les pays parce qu'en même temps qu'on vous dit attendez attention les prix sont à des niveaux pas possibles vous avez une autre donnée qui est très importante ce sont les réserves pour l'hiver parce que bien évidemment vous avez intérêt en France d'avoir des réserves de gaz d'avance en France ce n'est pas compliqué on consomme 450 TWh de gaz chaque année ça tombe bien c'est un peu moins mais c'est à peu près autant que l'électricité électricité à peu près 475 gaz 450 450 TWh de gaz et on a 130 TWh de stockage c'est très très drôle le stockage du gaz moi il y a très longtemps j'ai travaillé pour StoreNG qui est la filiale d'NG qui s'occupait du stockage du gaz c'est très très drôle vous prenez des anciens de puits de pétrole ou de gaz vous prenez des puits déplétés et puis vous les re-remplissez c'est assez futé c'est très drôle mais du coup vous pouvez stocker votre gaz en le remettant dans des vieux puits et en France on a beaucoup de capacités on arrive à stocker un tiers de notre besoin annuel je ne parle même pas de l'hiver et donc aujourd'hui le stockage en France est à 92% donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que en même temps on a des prix qui sont extraordinairement hauts mais les stocks aussi c'est à dire qu'il y a là il y a quand même nos opérateurs de gaz notamment NG en France ex-GDF ils sont en train de faire de la stratégie ils disent bah oui on va peut-être payer un bras mais on va avoir du gaz pour l'hiver les réserves sont là les réserves sont un peu moins hautes mais elles sont aussi là en Allemagne alors l'Allemagne est bien plus dépendante du gaz russe et du coup l'Allemagne n'a jamais que deux mois de réserve de gaz alors que nous on a quand même vachement plus il faudrait voir nous on est plutôt à quatre mois je pense si on regarde alors ça dépend des mois d'hiver un peu moins probablement mais c'est pour ça que nous aujourd'hui on va être en mesure d'envoyer du gaz à l'Allemagne parce qu'on a ses stocks et parce que on a du gaz qui vient beaucoup de Norvège et un peu des Pays-Bas mais ça à l'Allemagne aussi et surtout on a nos terminaux métaniers on a notre façade maritime qui nous permet d'accueillir des métaniers pour avoir du GNL et donc c'est ce qui fait qu'on va avoir suffisamment de gaz et maintenant vous vous mettez à la place de Poutine donc là il fait monter la pression il fait monter la pression maintenant ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a un moment où il ne peut pas la faire monter indéfiniment parce qu'il y a un moment où on va effectivement finir c'est-à-dire que en fait il ne peut plus la faire monter davantage puisqu'il a coupé les approvisionnements européens donc d'une certaine manière on est aujourd'hui on est en plein dans le cycle il ne peut plus faire monter la pression davantage qu'il ne l'a fait jusqu'à présent à l'inverse ce qu'il peut faire éventuellement c'est la relâcher un peu de manière stratégique ça peut être un intérêt pour lui pour maximiser ses rentrées financières et pour éventuellement avoir comme un pouvoir de négociation avec les européens et c'est là d'ailleurs où on se rend compte que Bruxelles est aussi un chandruine parce que vous allez être bien drôle ça va être rigolo de voir quand il va falloir négocier avec Poutine pour qu'éventuellement il se mette à rouvrir un peu de gaz parce que ça nous ferait quand même du bien donc maintenant qu'on sait tout ça il y a deux choses qui sont intéressantes pour bien comprendre pour bien comprendre le moment dans lequel on est c'est-à-dire que quand Emmanuel Macron vous disait il y a quelques jours semaine attention c'est la fin de l'abondance et que vous avez eu une fin d'été pré-apocalyptique il va falloir faire des sacrifices c'est le prix de la liberté et bla et bla quand il fait ça Macron il agit en stratège non pas structurelle mais simplement de la psychologie de la psychologie des foules qui est de se dire on va vous faire flipper et on va vous faire flipper pour vous faire naturellement baisser votre consommation pour nous aider à passer l'hiver c'est juste ça ce qu'il a fait et ça a fonctionné si on en croit la directrice générale d'Engie les consommations de gaz ont diminué de 4,5% chez les particuliers déjà il n'est pas du tout impossible qu'on soit assez nombreux à effectivement se chauffer qu'à 19 degrés et pas 20, 22 ou je ne sais pas combien cet hiver ce qui moi me va assez bien je n'ai pas attendu Emmanuel Macron pour ne pas avoir trop chaud dans les maisons l'hiver enfin je suis désolé c'est bien meilleur pour votre santé de mettre un pull et d'avoir une maison un peu plus fraîche mais bref ce n'est pas le sujet mais donc vous avez et donc là maintenant il vient à l'inverse maintenant qu'il a réussi son premier coup de dire vous allez diminuer votre consommation il va maintenant quand même expliquer ne vous inquiétez pas parce que là il ne voudrait pas non plus avoir la France dans la rue donc là on est passé dans la deuxième phase de la communication politique il vient ne vous inquiétez pas vous aurez de l'approvisionnement cet hiver et effectivement il sera là et maintenant vous vous retrouvez avec un système européen qui est un système de l'énergie européen où ils sont très embêtés parce que ça fait donc une vingtaine d'années que l'Europe a ouvert le marché de l'énergie et a créé ce marché d'offres et de demandes qui fait que vous pouvez avoir des prix d'énergie qui montent à des prix absolument stratosphériques ce qui n'est pas la manière dont un état fait fonctionner son marché de l'énergie à lui c'est à dire que EDF par exemple ne fonctionnait absolument pas comme ça avant les années 2000 avant ça on prévoyait absolument tout le temps les besoins à long terme en électricité on se préparait en construisant des centrales en faisant tout un tas de choses pour y subvenir et puis on gérait ça en stratège on ne faisait pas un jeu d'offres et de demandes c'était l'énergie a presque toujours été non pas toujours c'est pas vrai mais l'énergie dans son âge d'or est un secteur de monopole et à un moment où vous allez avoir de l'interventionnisme d'état aussi pour dire ben là il va falloir effectivement augmenter un peu ici réduire les consommations par là et puis vous le demandez et c'est d'une sorte de manière c'est ce que fait Macron et ça on ne peut pas lui reprocher de nous avoir demandé de baisser nos consommations franchement moi j'aurais probablement qu'il a raison et que vous ne pouvez pas simplement demander aux gens en disant écoutez si vous voulez passer l'hiver réduisez vos consommations de 5 ou 10% si vous le pouvez probablement que si vous le dites comme ça les gens diront ben oui c'est vos voisins qui veulent le faire moi je suis isolé je ne peux pas vous comprenez j'ai mon chat qui est un peu froid il est malade je ne peux pas le faire c'est dommage et qu'il ait besoin de passer par ces espèces d'extrêmes pour avoir des résultats ça à mon avis on ne peut s'en prendre qu'à nous même mais bref tout ça pour dire que vous avez aujourd'hui un marché de l'électricité qui n'est pas le seul qui est possible et qui surtout a été mis en place justement pour subventionner indirectement les énergies renouvelables pour que quand vous avez pour que quand l'énergie la plus chère soit celle que vous donnez à tout le monde et du coup ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand vous avez une éolienne qui va créer de l'énergie très chère et bien votre énergéticien qui fait aussi du charbon du gaz autre chose a tout intérêt à faire des éoliennes parce que plus il a d'éoliennes plus il va faire monter le prix de l'énergie et plus il va faire de marge sur ces autres sources qui elles sont beaucoup moins chères comme que ce soit le charbon en Allemagne ou le nucléaire en France alors en France on pourra en reparler je ferai refaire une vidéo et un texte complet sur la manière dont la France et Bruxelles surtout vont saboter EDF il y a plein de choses qui ont déjà été faites je vous renvoie aussi là encore à ce texte sur l'Allemagne pille notre électricité parce que ça reste vrai structurellement c'est pas parce qu'on va importer de l'électricité allemande cet hiver que l'analyse structurelle qui est que l'Allemagne veut mettre la main sur notre nucléaire est fausse et donc on va finir cette vidéo qui maintenant est déjà bien trop longue mais tout ça pour vous dire que quand on vient vous expliquer qu'il faut changer notre manière de de voir de changer notre marché de l'énergie c'est vrai c'est le marché de l'énergie un marché de l'énergie ouvert et fonctionnel dans la mesure où vous acceptez que ben oui à certains moments vous ne puissiez plus vous chauffer vous ne puissiez plus vous déplacer vous ne puissiez plus pendant une période de crise mais ce que vous avez d'une certaine manière un peu en Belgique ou au Royaume-Uni où vous avez des prix qui ont augmenté pour tout le monde et où en Belgique le gaz avait fait fois deux l'électricité a pris plus 50% et les gens ont réduit leur consommation pas de 4,5% ils ont réduit leur consommation de 17% en Belgique donc c'est hyper fonctionnel si vous acceptez que les gens puissent plus chauffer or normalement on vit quand même dans un monde où vous avez une certaine forme d'accès à l'énergie est un petit peu un droit lorsque c'est oui ça doit faire partie d'un droit fondamental de pouvoir si possible pas crever de froid l'hiver il me semble et du coup ben non vous ne pouvez pas avoir un marché de l'énergie absolument libre et donc l'Europe en fait a fait quelque chose au niveau européen qui est inacceptable au niveau des états parce qu'au niveau des états vous ne pouvez pas accepter facilement en tout cas pas en France je ne suis pas sûr que les Belges soient très contents les anglais ça c'est un peu plus le libérisme anglais qui a tendance à subir ce genre de choses mais en France vous n'acceptez pas que tout d'un coup les gens puissent plus se chauffer parce que vous avez un marché de l'énergie qui est libre et que tout d'un coup il a explosé mais justement à partir du moment où votre marché explose les consommations baissent et vous revenez à des prix un peu plus normaux et du coup ils veulent travailler à une nouvelle manière à une nouvelle manière de définir les prix de l'énergie et ça c'est pas bête c'est pas bête ce qui en revanche est stupide c'est qu'ils voudraient avoir le beurre l'argent du beurre et le cul de la crémière parce qu'ils voudraient plutôt que de se dire en fait on ne peut pas avoir un marché complètement libre et il faut que derrière on agisse en stratège et à mon avis il faut que ce soit au niveau des états parce que Bruxelles est totalement incompétente pour faire ça il faut laisser les états agir en stratège pour sécuriser certaines sources d'énergie plutôt que de faire ça qui est la seule réponse possible ils sont en train d'expliquer qu'ils vont mettre un prix d'achat maximum pour le gaz russe il n'y en a plus du gaz russe les gars ou alors ils font des politiques qui font comme d'habitude l'inverse de ce qu'elles prétendent et enfin dernière chose pour terminer pour reboucler sur vos factures de gaz et d'électricité donc je vous rappelle que vous avez un bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année qui du coup après devrait tenir dans ce qu'on voit là il ne va pas exploser façon puzzle il devrait tenir et donc vous ne devriez pas après la hausse de 4% qu'il y a eu au mois de février dernier il ne devrait pas y en avoir d'autres alors bien sûr ça va revenir au mois de janvier vous allez avoir des hausses au mois de janvier alors il ne faut pas oublier plusieurs choses la première c'est qu'on a quand même un parlement qui est vaguement réfractaire donc ils ne vont pas pouvoir faire tout ce qu'ils veulent donc il y aura des hausses mais elles seront contenues et la deuxième chose c'est qu'il ne faut pas vous croire plus chanceux qu'ailleurs parce que oui on a des prix de l'énergie qui sont moins chers qu'ailleurs moins chers qu'en Belgique moins chers qu'en Allemagne mais il y a un énorme mais qui est très 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 important si on regarde les enquêtes de niveau de vie et de pouvoir d'achat de l'OCDE qui publie chaque trimestre et bien qui a perdu le plus de niveau de vie de plus de pouvoir d'achat en 2022 c'est pas les allemands c'est pas les belges c'est les français c'est nous c'est nous qui nous appauvrissons le plus vite pas en Europe dans toute l'OCDE alors un peu plus c'est juste derrière nous on a les Etats-Unis et l'Allemagne on n'est pas très très loin de l'Allemagne et ça ça paraît bizarre au départ comment ça avec tout ce que fait notre gouvernement le chèque énergie et bla et bla et bla et on s'appauvrit plus vite que les autres qui eux ont des factures qui augmentent beaucoup plus vite oui mais chez les autres les salaires et les revenus augmentent aussi alors que chez nous les salaires n'augmentent pas et ça franchement c'est un sujet dont le Parlement devrait se saisir à fond c'est que en France malgré tous les boucliers tarifaires que vous avez vous vous appauvrissez plus vite qu'ailleurs c'est très 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 important et du coup c'est ce que je vous ai dit au début de cette vidéo ne vous inquiétez pas vous payez quand même la facture mais vous la payez indirectement en tant que contribuable vous payez ça par nos politiques ou plutôt que d'augmenter les salaires on vous gèle tout ça parce qu'à force de faire du quoi qu'il en coûte et à force de détruire nos économies on a aussi perdu de la marge de manœuvre sur les capacités à augmenter les salaires sans prendre des risques de stabilité ça se discute mais oui il y a quand même une forme de fragilité structurelle en France qu'il y a moins en Allemagne bien évidemment avec la Belgique ça se discute mais voilà c'est en France on a ce truc là qui est que oui les prix augmentent moins vite qu'ailleurs mais les salaires aussi et donc tout prix on s'appauvrit plus vite qu'ailleurs voilà c'était un petit peu notre petit tour d'horizon énergétique du moment j'espère que ça vous aura plu partager commenter discutons et moi je vous dis à votre bonne fortune à votre bonne fortune c'est un petit peu à votre bonne fortune Sous-titrage FR ?